Bonjour, chers élèves. Donc voilà, j'espère que vous avez fait l'examen plan numéro 1. Il était un peu difficile, je vous l'assure. Voilà, je vous propose un deuxième examen plan moins difficile dans lequel j'ai concocté essentiellement des exercices sur la première partie. Comme d'habitude, bien sûr, essayez d'abord de télécharger l'examen sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo en format PDF. Essayez de le bien travailler. Après, vous pouvez suivre la correction avec moi. Donc voilà les exercices que j'ai proposés dans cet examen-là. Un exercice sur l'acide carboxylique. Un exercice sur le nucléaire, on va traiter le polonium 210. Un exercice sur les ultrasons, on va voir le principe de l'échographie. Un exercice, on va traiter RL, RL et RLC. Et un exercice sur la modulation d'amplitude. Donc je vais parler brièvement sur l'énoncé, mais je vous conseille de le télécharger. Quand vous voulez suivre la vidéo avec moi, téléchargez, essayez de le bien travailler d'abord avant d'essayer en travaillant un examen-là. Après, vous regardez la solution et c'est comme ça qu'on détecte ces erreurs. Donc dans le sujet sur l'acide carboxylique, il est formé de plusieurs parties. Dans la première partie, on va traiter la réaction de l'acide avec l'eau. On va définir le taux d'avancement connaissant le pH. Dans la deuxième partie, on va voir l'effet de la dilution sur le taux d'avancement. Dans la troisième partie, on va déterminer la nature de l'acide étudié en calculant son pKa. Et dans la dernière partie, on va déterminer la concentration de l'acide utilisé en l'eau d'eau avec une base forte. Vous voyez, vraiment des sujets, questions très intéressantes. Dans l'exercice sur le nucléaire, on va voir l'effet du polonium, l'effet de la cigarette sur la santé. Donc des questions au départ classiques, l'équation de désintégration, quoique cette partie est très importante. Parce que vous allez voir, l'uranium, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des quatre familles radioactives. C'est-à-dire, elle se désintègre en donnant un noyau, qui lui-même radioactif va donner un autre noyau, qui lui-même radioactif va donner un autre noyau, jusqu'à trouver à la fin la naissance d'un enfant qui ne peut plus donner naissance à d'autres bébés et la famille va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle des familles radioactives. Donc au départ, des questions classiques. Ensuite, on va parler de la désintégration de l'énergie libérée. Ensuite, de l'activité. Et à partir de l'activité, on va déterminer le nombre de désintégrations, le nombre de particules alpha. Et à partir de ce nombre de particules, on va déterminer le nombre de cellules tuées par le fumet d'une cigarette. Et vous allez voir, c'est énorme. Donc c'est un conseil pour les fumeurs de laisser tomber cette saloperie. Bien. Dans l'exercice sur les ondes, là aussi c'est un exercice très important. On va parler des ultrasons. Au départ, on va voir la propagation, on va déterminer la vitesse de propagation des ondes ultrasons dans un liquide, dans un milieu de façon générale. On va voir la méthode. Ensuite, on va comprendre le principe de l'échographie. Et on va modéliser, par exemple, le corps humain par de l'eau et un muscle par une plaque de cycli-glace. D'accord ? Lexi-glace, pardon. D'accord ? Et en détectant le temps qu'on va mettre l'onde pour traverser ce milieu-là, on va voir qu'on peut remonter à l'épaisseur de cette plaque-là, c'est-à-dire l'épaisseur du muscle. Voilà le principe. On va voir tout à l'heure le détail. Troisième partie, on va parler du circuit RC. Donc on va voir comment déterminer la capacité à partir de cette courbe. pendant la charge, décharge classique, déterminer le temps de relaxation, le constant du temps et retrouver la valeur de la capacité. Donc en fait, calculer la capacité pendant la charge et la décharge par deux méthodes différentes. Ensuite, on va étudier une bobine. Déterminer l'équation différentielle. Ensuite, déterminer, utiliser les cours pour déterminer l'énergie en régime permanent, l'énergie électromagnétique en régime permanent, comment déterminer la résistance interne de la bobine. Vraiment des questions classiques qu'il faut absolument connaître. Ensuite, on va traiter le circuit RLC. Vous avez un régime pseudo-périodique, on va l'étudier. Après, pour que le régime soit périodique, on va ajouter ce qu'on appelle l'entretien des oscillations. Et on verra toutes ces questions-là. Dans la modulation, donc le principe, bien sûr, on va voir le principe de la modulation. Quel est le type d'onde qui arrive au point B, au point C et au point D. Ensuite, déterminer la fréquence. On va voir comment déterminer la fréquence de l'onde porteuse et de l'onde du signal. Il va y faire très attention. Je vais expliquer le principe. Comment déterminer le taux de modulation. Quelles sont les conditions pour avoir une bonne modulation. Et que le signal modulé, on peut l'analyser en termes de fréquence, et non pas en fonction du temps. Et on va voir que le signal modulé peut être partagé, peut être décomposé plus exactement en trois cellules. L'un de fréquence F1, l'autre de fréquence F2, F3. Et on vous demandera de déterminer ces fréquences en fonction de la fréquence de porteuse et la fréquence du signal. Donc voilà pour l'énoncé. Allons-y donc pour la correction. Et on va essayer d'aller doucement, essayer de rappeler les choses essentielles dans chaque cas. Premier exercice, comme je le disais tout à l'heure, on va traiter un acide faible qui va s'associer dans l'eau. Donc vraiment des questions très récurrentes dans les examens. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un acide selon Bronsted ? Un acide est bien sûr une espèce chimique qui est susceptible de fournir un ou plusieurs protons. D'accord ? Elle cède un proton. Et par conséquent, une base c'est quoi ? Une base c'est la même définition, sauf qu'à la place de fournir, capter un ou plusieurs protons. Exemple, deuxième question. Écrire l'équation de la réaction de l'acide carboxylique avec l'eau. Bon, je vais, pour simplifier, remplacer l'acide par AH. Un acide capable de fournir, donc il va fournir ce proton-là, qui va être capté par H3H2O. Et donc celui-là, en perdant le proton, va devenir A-. L'eau, en captant le proton, va devenir H3O+. C'est la réaction de décomposition de l'acide avec l'eau. D'accord ? Donc notez bien ici l'eau, elle joue le rôle d'une base. Et tout à l'heure, on va voir, l'eau va jouer le rôle d'un acide. Donc l'eau, c'est vraiment un élément qui peut jouer soit le rôle d'une base, soit le rôle d'un acide. Ça dépend avec quoi elle est mélangée. Bien. Question 2. On va s'intéresser au taux d'avancement de la réaction chimique, de cette réaction bien sûr. Donc déterminer la concentration des ions oxonions, c'est-à-dire H3O+, connaissant le pH. Donc question très classique aussi. C'est question pire moins du cours. Concentration d'H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Et on vous a donné une courbe, un tableau au départ. 10 à la puissance moins 3,4, c'est bien 4, 10 moins 4 mol par seconde. Notez bien, d'accord, l'unité. Bien. Question 2, 2. Maintenant, on prend un volume de 1 litre de cette solution d'acide de concentration C. On vous demande de compléter le tableau d'avancement de cette réaction chimique. D'accord ? Mais il faut l'écrire en fonction de C, V, Xmax et X final. X final, c'est l'avancement final. Et Xmax, c'est l'avancement, si la réaction était totale. Or, ici, la réaction, bien sûr, n'est pas totale. Bien. C'est ce qu'on va vérifier d'ailleurs. Donc voilà l'eau, c'est l'acide, ce décès sur l'eau. Donc vous avez le nombre de mols initiales de l'acide, c'est C3V. L'eau, c'est en excès. 0, 0, à l'état final, c'est V moins X final, X final, X final. Très bien. C'est quoi Xmax ? Bien sûr, l'eau, c'est en excès. Donc voilà le réactif limitant. D'accord ? Donc Xmax, ça sera égal à C fois V. Donc, ceci va nous aider à répondre à la question suivante. Définir le taux d'avancement final et l'exprimer en fonction de quoi ? Toujours en fonction de quoi ? En fonction de pH et de la concentration C. De l'acide, cette concentration C. D'accord ? Donc d'abord, c'est quoi la définition de taux ? Taux, c'est bien sûr X final sur Xmax. Alors dans le taux d'avancement. Combien de pourcentage de l'avancement de la réaction ? Est-ce qu'il y a 10% ? L'eau a réagi à 10%, 20% ? Ou bien complètement à 100% si la réaction était totale. Ou on va chercher X final. X final, elle est là. Donc la concentration d'H3+, c'est quoi ? C'est X final divisé par le volume. Bien sûr, Xmax, on a dit, c'est C fois V. Parce que si la réaction est totale, ce terme doit être égal à 0. Donc Xmax, c'est C fois V. Donc je remplace Xmax par C fois V. Et X final, c'est quoi ? C'est la concentration de H3O+, divisé par le volume. Donc c'est le volume fois la concentration d'H3O+. On simplifie, on parle au volume. Donc il vous reste concentration d'H3O+, sur C. Mais on me dit de l'exprimer en fonction de quoi ? En fonction du pH et de C. Donc je remplace H3O+, par 10 à la puissance moins pH sur la concentration C. Donc voilà tout. Je connais le pH, je connais C. Donc je peux déterminer la valeur numérique. Et ça vous donne, soit vous le donnez 4, 10 moins 2, soit en pourcentage, c'est 4%. Donc l'avancement est inférieur à 1. Donc la réaction, elle est limitée. Ce n'est pas totale. Donc si le taux est égal à 1, la réaction est totale. S'il est plus petit que 1, la réaction est dite limitée. Voilà pour la première partie. Maintenant on va voir l'effet de la dilution. Donc on prend une solution de même acide, diluée 10 fois. A votre avis d'abord le pH, si on dilue l'acide, est-ce que le pH va augmenter ou bien va diminuer ? Donc le pH va augmenter bien sûr. Pourquoi ? Si on dilue une solution, l'acide devient moins acide si on veut. D'accord ? L'acidité s'affaiblit. Et si l'acidité s'affaiblit, le pH augmente. Et vous voyez bien sûr qu'on retrouve un pH supérieur à celui de la question précédente. Très bien. Calculez maintenant le nouveau taux d'avancement, taux primes. Est-ce que si je reprends la même question, en changeant juste ces primes par C sur 10, il y a quelque chose qui va changer dans la démonstration. C'est-à-dire, je reprends exactement la même chose, sauf ici. A la place de C, je vais mettre ces primes. Bien sûr, il n'y a rien qui va changer dans la démonstration. Autrement dit, taux final, taux prime, ça sera la même formule. Ça sera 10 à la puissance moins pH sur C prime. C'est la même formule. Il n'y a rien qui va changer dans la démonstration, sauf que je dois remplacer le pH par pH prime et C prime et C par C prime. D'accord ? Donc pH prime, c'est 3,9. C prime, c'est quoi ? C'est C sur 10. C est égal à 10 moins 2. Vous divisez par 10, il devient 10 moins 3. Maintenant, il faut voir quelques astuces de calcul. Vous avez 10 puissance moins 3,9. Je peux l'écrire 10 moins 3 fois 10 moins 0,9. En simplifiant par 10 moins 3, il va me rester 10 puissance moins 0,9, qui est donné dans l'énoncé, c'est 1,3, 10 moins 1, ou bien 13%. D'accord ? Maintenant, on va déduire l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final. Vous voyez bien ici que 4%. Alors que la même solution diluée du foie, le taux d'avancement, il est beaucoup plus grand. Donc la dilution permet d'augmenter le taux d'avancement. D'accord ? La dilution permet d'augmenter l'avancement et donc ça facilite la désociation de l'acide dans l'eau. Il est plus facile pour un acide diluée que pour un acide concentré. Maintenant, on va identifier de quel acide carboxylique il s'agit. C'est-à-dire, on va déterminer la nature de ce radical R. Donc pour cela, on vous dit d'abord de déterminer l'expression de Ka. Donc Ka, tout le monde le sait, c'est la constante d'équilibre de la réaction de cet acide avec l'eau. C'est exactement la réaction qu'on est en train d'étudier. Donc c'est la concentration d'H3+, à l'équilibre, bien sûr, fois la concentration de A-, sur la concentration de AH. Tout bien ? Voilà. Donc, on vous dit maintenant de montrer que le pH est égal à pKa plus log de A- sur AH. Bon, permutation simplifiée de cet acide-là. Bon, je reviens à Ka. Je vais déterminer la concentration d'H3+, est égal à quoi ? est égal à Ka fois la concentration de l'acide divisé par la concentration de la base. Maintenant, pH, c'est moins log de H3+. Donc je détermine d'abord le log de H3+, c'est le log de Ka. Log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Ensuite, je multiplie par moins 1 partout. Bon, celui-là est égal à moins, moins. À quoi est égal à moins log de H3+, c'est le pH. À quoi est égal à moins log de Ka ? C'est pKa. Et moins log de AH sur A-, c'est plus l'inverse. J'inverse, log de A- sur AH. Donc log de A sur B, c'est moins log de B sur A. Et donc, je retrouve l'expression que on me demande de démontrer. Et vous voyez par exemple ici, si la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide, pH égale pKa. Si la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide, pH moins pKa est positif. Donc c'est la base qui domine. Si la concentration de la base est plus petite que la concentration de l'acide, ce terme est négatif. Ça veut dire que pH est plus petit que pKa. Donc c'est ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Bien. Maintenant, en utilisant la courbe, toujours, souvent dans l'examen, on vous donne des courbes et comment retrouver des grandeurs physiques. Donc là, c'est extrêmement simple. Il faut toujours savoir d'abord quelle est l'équation de cette courbe, par exemple, ou bien qu'est-ce qui se passe à t égale à 0, ou bien t étant vers l'infini. Donc qu'est-ce qu'on représente ? On représente le pH en fonction de log de l'acide, la base sur l'acide. Quelle est l'équation théorique ? C'est celle qu'on vient de démontrer. Maintenant, qui est la variable ici ? Y, Y, c'est le pH. Donc ça, c'est Y. X, c'est quoi ? X, c'est log de A- sur H3+, sur AH. Donc je peux écrire cette équation-là sur la forme pH, qui est Y, est égale à X plus B. Et on me demande de déterminer la constante petit B, qui est le pKa. Donc comment déterminer pKa ? Il suffit de remplacer X par 0. Donc si X égale à 0, vous voyez bien ici que le pH égale pKa. Je viens dans la courbe, X égale à 0, c'est ici. Voilà l'ordonnée de X égale à 0. Et ce point-là, c'est 4,8. Et donc, je détermine à partir de la courbe que le pKa égale 4,8. Maintenant, l'acide inconnu, on va le déterminer, on vous donne des propositions, des pKa de 4 couples d'acide. Et bien sûr, on est heureux parce qu'il y a un pKa qui est égale à 4,8. Et bien, cet acide, il s'agit bien sûr de l'acide éthanoïque, CH3, COOH. D'accord ? Donc, le radical, c'était le radical méthyl, CH3. Donc voilà comment on a déterminé la nature de l'acide. On passe à la dernière partie de la chimie. On veut vérifier la concentration de l'acide carboxylique. Donc, pour déterminer la concentration, il faut utiliser un dosage. Donc, on va doser 20 ml de cet acide avec une base forte qui est l'hydroxyde de sodium. D'accord ? De concentration inconnue qu'il va falloir déterminer. D'accord ? Donc, on notera le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versée à l'équivalence et créer l'équation de la réaction. Donc, on veut vérifier, effectivement, est-ce que la concentration de l'acide est celle qui est donnée ? Donc, quelle est la réaction de l'acide ? AH avec la base hydroxyde de sodium. Bien sûr, Na plus, elle est passif. Donc, elle nous intéresse. La base, c'est OH moins. Donc, vous avez RCOH, c'est l'acide, plus la base. Donc, la base, on a dit qu'est-ce qu'il va faire ? Il va capter un proton. Ce proton, il va être capté par la base. Il va devenir H2O et l'acide va perdre ce proton et va se transformer en une base qui est RCOO moins. Vous voyez maintenant l'eau ? Il joue le rôle de quoi ? Il joue le rôle d'un acide dans cette équation-là. Donc, voilà la base. Voilà l'acide. L'acide. Voilà l'acide. Voilà la base conjuguée. D'accord ? Donc, ça, c'est l'acide et sa base conjuguée dans l'eau, c'est OH moins. Et si l'OH moins joue le rôle de l'acide, de la base, l'acide conjuguée, c'est H3O plus. D'accord ? Donc là, l'eau, il joue le rôle de l'acide ici dans l'exercice précédent et il a joué le rôle de la base. Bon, question classique, c'est définir l'équivalence. Donc, l'équivalence, c'est lorsque les réactifs sont mélangés dans des proportions stéchiométriques de la réaction de dosage. Ça veut dire que j'ai mélangé autant d'acide que de base. C'est-à-dire que le nombre d'amoles de l'acide est égal au nombre d'amoles de la base. Donc, compléter le tableau d'avancement de cette réaction-là, bon, c'est classique, c'est AVA, c'est B fois VB, 0,0. D'accord ? Vous mettez bien ici. Ah, c'est pas en excès. Là, c'est pas un produit, c'est pas réactif, c'est le produit. D'accord ? Donc, en cours, c'est AVA moins X, c'est BVB moins X, X et X, et à l'équivalence, bien sûr, définition de l'équivalence, on a l'acide qui est mélangé avec des proportions stéchiométriques. Ça veut dire, j'ai le même nombre d'amoles de l'acide, il t'égale à la même nombre d'amoles de la base, à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, j'ai bien sûr, les deux sont des réactifs limitants. Donc, CAVA est égal à moins XE égale à 0 et CBVBE moins XE égale à 0. Donc, CAVA est égal à CB fois VBE. C'est ça, la relation d'équivalence. D'accord ? Donc, ça, c'est classique dans le dosage. Maintenant, quelle concentration de solution d'hydroxyde de sodium faut-il choisir parmi la liste ci-dessous pour obtenir un volume équivalent proche de 10 ml ? Justifiez votre réponse. Donc là, on veut avoir un volume de 10 ml. D'accord ? Donc, ça, c'est la base, le volume de la base qu'on va ajouter. Le volume de l'acide, on a dit, on a choisi 20 ml et on veut justement toujours que la concentration de l'acide soit 10 moins 2. Donc, la classique, utilisez la relation d'équivalence. CA fois VA égale à CB fois VBE et donc, vous avez CB égale... Donc, il faut choisir une base de concentration de 10 moins 2 mol par litre. Enfin, déterminer les coordonnées de points d'équivalence sur la courbe PH en fonction de VB en indiquant la méthode utilisée. Donc là, suivez avec moi la méthode qu'il faut utiliser mais souvent, nous, au baccalauréat, on vous donne déjà les tangents tracés. Mais si jamais ils ne sont pas tracés, voilà ce qu'il faut faire. Première étape, je trace la tangente à la courbe où on a un point d'inflexion après l'équivalence. Je fais la même chose avant l'équivalence. Après, je trace la droite perpendiculaire à l'une. Si elle est perpendiculaire à l'une, elle va être perpendiculaire à l'autre. Donc ici, perpendiculaire. D'accord ? Ensuite, je cherche le milieu de cette droite. Voilà, je cherche le milieu. Et je trace la parallèle à l'une qui passe par le milieu. Et l'intersection de cette droite avec la courbe du PH en fonction de V c'est le point d'équivalence. Et donc, je lis directement Y et X. Y c'est le pH. X c'est VPE. Et une simple lecture nous donne pH égal à 8,5 et VPE égal à 10 ml. Quel indicateur coloré faut-il choisir ? Bien sûr, on nous a donné plusieurs propositions. Il faut choisir l'indicateur coloré dont la zone de VH contient le pH 8,5. Et celui qui contient 8,5 c'est le phénophtaliïde. D'accord ? Donc voilà, pour la partie acide, vous voyez qu'on a refait tout ce qui est dosage, tout ce qui est taux d'avancement, comment déterminer des grandeurs physiques à partir des courbes, le diagramme de prédominance, vraiment des questions très très classiques type baccalauréat. Bien, maintenant on va passer au nucléaire. Donc dans l'exercice de nucléaire, première question, on vous pose, on vous demande de déterminer la composition des noyaux. Là aussi, c'est des choses qui sont souvent posées à l'examen du bac. Donc on vous donne un noyau, le polonium 84-210, le noyau du polonium est formé par quoi ? Donc ça, je vous rappelle, c'est Z, et ça c'est le nombre de masse A. Z c'est quoi ? Ça représente le nombre de protons, c'est le numéro atomique. D'accord ? Et ça, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons, autrement dit, le nombre de nucléons. et donc, le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons et ça donne 126 neutrons et bien sûr, 84 protons. Question 2, rappeler les lois de Sodie puis écrire l'équation des intégrations du polonium sachant qu'il émet une particule alpha. Bon, ça, c'est classique, on l'a fait plusieurs fois. Donc, les lois de conservation, c'est la conservation de A, le nombre de nucléons, il y a la conservation de Z, de la charge. Donc, vous écrivez le polonium donne alpha plus X. Pour chercher Z de X, vous faites 84 est égal à X plus 2, donc X égale à 82. Et pour chercher A, G210 est égal à A plus 4, donc A égale à 206. Et on en donne plusieurs éléments dans l'énoncé. Celui qui possède Z égale à 82, c'est bien sûr le xénon. Donc, voilà, il va donner le xénon plus l'élion. Maintenant, déterminer le nombre de désintégration de type alpha et le nombre de désintégration de type bêta qui permettent d'obtenir le polonium à partir de l'uranium. Donc, c'est une question qui a été déjà proposée dans un ancien examen. Là, faites attention. Là, c'est ce qu'on appelle une chaîne radioactive. Il y en a 4 dans la nature. Par lesquelles ? Celle de l'uranium. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne radioactive ? Vous avez l'uranium. Il est radioactif. Il va donner un noyau X qui est lui aussi radioactif par l'émission d'un alpha ou d'un bêta. Celui-là, il est lui-même radioactif. Il va donner un noyau Y par l'émission d'alpha ou bien bêta qui lui-même radioactif va donner un noyau Z. Pardon, un noyau Z. Qui lui-même radioactif va donner un noyau je ne sais pas moi X prime qui va émettre aussi un alpha ou bêta jusqu'à la fin jusqu'à arriver à un noyau qui est stable. C'est-à-dire un noyau qui n'est plus radioactif. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne radioactif. Donc le père c'est l'uranium de 138 et le dernier fils c'est le polonium de 110. Et dans cette étape-là, vous avez l'émission soit alpha soit bêta. Donc on nous demande de déterminer combien d'alpha combien de bêta qui sont émis dans cette chaîne radioactif sachant le père et le dernier fils. D'accord ? Donc voilà qu'est-ce qu'il faut écrire ? Voilà l'équation de désintégration. Donc voilà le père voilà le fils et entre les deux vous avez l'émission de x bêta moins et de y alpha. Et le but c'est de déterminer combien de bêta moins et combien de alpha qui sont émis dans cette chaîne radioactif. Donc là on va mettre x parce que c'est inconnu x bêta moins y alpha. Et on va utiliser les lois de conservation qu'on vient de citer. Donc les lois de conservation nous disent que 92 est égal à quoi ? Est égal à 84 moins 1 fois x donc moins x plus 2 fois y. Voilà première équation. Mon deuxième équation c'est conservation de A. 238 est égal à 210 plus x fois 0 donc plus 0 plus 4y. Donc à partir de cette équation je vais déterminer y d'accord ? Qui est 7 d'abord déterminer y ensuite en remplaçant y par 7 dans cette équation je détermine x égale à 6. Donc vous avez émission de 6 bêta moins et 7 alpha. Donc ça fait 13 étapes. Donc vous avez 13 étapes dans cette chaîne radioactif. D'accord ? Donc il y a 13 enfants entre le père et le fils. Désintégration d'un échantillon du polonium maintenant. On revient au polonium qui contient donc la cigarette. Donc on va déterminer d'abord l'énergie libérée par le polonium donc ça c'est classique c'est delta M fois 931 méga électrons si delta M est exprimé en unité de masse atomique la masse bien sûr des produits moins la masse des réactifs moins la masse du produit la masse de l'hélium plus la masse de plomb moins la masse du polonium et en remplaçant chaque masse par sa valeur en unité de masse atomique voilà delta M donc il est négatif bien sûr parce que c'est une réaction qui va libérer de l'énergie le sin moins ça signifie réaction fournie de l'énergie donc s'il consomme de l'énergie ça va être un sin plus donc l'énergie libérée en Mev il faut multiplier par 931 et ça vous donne 5,40 méga électrovolt on nous demande de le calculer c'est un joule c'est quoi un joule c'est un joule d'abord c'est quoi donc il faut transformer méga électron volt en joule d'abord c'est quoi l'électron volt en joule un électron volt c'est 1,6 10 moins 19 joules c'est quoi un électron volt prenez un électron vous mettez ici une différence de potentiel entre A et B de 1 volt entre là et là de 1 volt de 1 volt vous expliquez ce que je sais qu'un électron volt de 1 volt vous placez ici un électron il va être accéléré et l'énergie acquise par l'électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt c'est ce qu'on appelle un électron volt donc un électron volt et l'énergie acquise par l'électron c'est Q fois V donc Q c'est 1,6 10 moins 19 multiplié par 1 ça vous donne 1,6 10 moins 19 joules mais ça souvent on vous le donne dans des tableaux c'est pas la peine de la prendre par coeur bien maintenant je dois d'abord transformer méga électron volt en électron volt 1 méga électron volt donc l'énergie libérée c'est 5,40 d'abord en électron volt 1 méga électron volt c'est 10 puissance 6 électron volt ensuite je remplace 1 électron volt par sa valeur et donc voilà l'énergie libérée en joules bien sûr on peut le calculer directement en joules mais à condition de prendre les masses en kilogramme et c'est la vitesse de la lumière 3 10 puissance 8 donc si vous prenez les masses en kilogramme la vitesse c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde vous allez déterminer directement cette valeur là en joules bien rappelez la définition de l'activité et que représente un becquerel là aussi c'est des choses très classiques dans les examens l'activité c'est la vitesse de désintégration d'accord c'est le nombre de désintégration par unité de temps ou bien d2n sur d2t un becquerel c'est quoi c'est une désintégration par seconde d'accord qu'est-ce que c'est que la demi-vie la demi-vie c'est le temps nécessaire pour que vous avez au départ un noyau N un noyau tout ça est rempli demi-vie lorsqu'on arrive à la moitié c'est le temps qui secoule entre la désintégration de la moitié des radios de euclides qui se trouvent à la zone donc voilà t1 demi c'est le temps au bout duquel la moitié du noyau radioactif initialement présent se sont désintégrés donc on va déterminer maintenant la relation entre lambda et t1 demi en utilisant cette définition alors qu'en général N de t c'est N0 exponentiellement lambda t et si t est égal à 1 demi ce terme est égal à quoi ? est égal à N0 sur 2 donc il suffit d'écrire ceci mathématiquement N à l'instant t1 demi d'abord c'est N0 sur 2 ensuite j'applique la définition c'est N0 fois exponentielle moins lambda t1 demi en simplifiant par N0 en appliquant le logarithme aux deux équations donc le log de exponentielle x c'est x et le log de 1 demi c'est moins log de 2 ou bien voilà le signe moins va disparaître et donc on arrive à lambda est égal à log de 2 sur t1 demi le temps on nous donne l'activité en fonction du temps et on nous demande de déterminer t1 demi donc je répète cette équation là c'est à dire N de t est égal à N0 sur 2 si t est égal à 1 demi il est valable que ce soit pour le nord de la radionuclide que ce soit pour la masse que ce soit pour l'activité ça veut dire quoi ? ça veut dire l'activité à t1 demi c'est A0 sur 2 la masse d'un échantillon par exemple radioactif à t1 demi c'est la masse initiale divisée par 2 donc on me donne ici pas N en fonction du temps mais l'activité en fonction du temps donc pour chercher t1 demi je cherche A0 c'est cette valeur là c'est 17 la moitié de 17 c'est cette valeur là d'accord c'est 8,5 et à 8,5 correspond t1 demi et je fais la projection et vous voyez directement t1 demi est égal à combien à 140 jours donc voilà comment on détermine graphiquement t1 demi donc on déduit la valeur de la constante lambda au bout du polonium en jours moins 1 puis en secondes moins 1 bien sûr ici c'est moins 1 moins 1 voilà donc lambda c'est log de 2 sur t1 demi t1 demi c'est 140 jours ça me donne 4,95 10 moins 3 jour moins 1 donc en secondes n'oubliez pas ici le jour il se trouve au diminuateur un jour c'est combien c'est 24 heures une heure c'est 3600 secondes donc il faut diviser par 24 fois 3600 secondes et ça vous donne lambda en secondes qui est 5,4 10 moins 8 secondes moins 1 maintenant on me dit montrer que le nombre d'échantillons le nombre de noyaux d'un échantillon de 10 microgrammes et environ 3 10 puissance 16 noyaux bien sûr la relation entre le nombre de noyaux le nombre de noyaux et la masse d'un échantillon c'est très simple le nombre de noyaux dans une masse donnée c'est la masse divisée par la masse d'un noyau donc si on divise la masse de l'échantillon par la masse d'un seul noyau on détermine le nombre total de noyaux d'accord faites très attention si je divise la masse par la masse du noyau je trouve le nombre de noyaux par contre si je divise la masse de l'échantillon par la masse molaire j'obtiens le nombre de mol et non pas le nombre de noyaux faites très attention d'accord donc si je divise par la masse du noyau je trouve le nombre de noyaux si je divise par la masse molaire bien sûr je trouve le nombre de mol qui est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'avogadro donc en remplaçant par la masse du noyau mais faites attention on donne la masse du noyau en unité de masse atomique il faut le transformer en grammes donc je multiplie à une unité atomique c'est 1,66 10 moins 27 grammes d'accord donc voilà et bien sûr grammes avec grammes va se simplifier et le résultat n'a pas d'unité c'est un nombre c'est 3,10,116 un noyau enfin on va voir quel est l'effet du polonium sur les cellules humains on me dit que 75 microbecqurel c'est l'activité du polonium qui se dégage dans la fumée produite par la combustion d'une cigarette c'est à dire si je brûle une cigarette ça va dégager une activité équivalente à 75 microbecqurel si on suppose que chaque particule alpha peut détruire une cellule combien de cellules vont être détruites voilà la question donc tout d'abord qu'est-ce qu'il faut chercher il faut chercher combien de noyaux du polonium est contenu dans une activité de 75 microbecqurel autrement dit une activité de 75 est équivalente à combien de noyaux de polonium et bien c'est quoi la relation entre l'activité et un nombre de noyaux l'activité bien sûr c'est lambda fois n d'accord donc ça quel que soit t à t égale à 0 a 0 c'est lambda n 0 je connais l'activité je connais l'anda donc je peux déterminer le nombre de noyaux du polonium et ça me donne exactement la valeur qu'on me propose un 32 10 puissance 6 bien si on suppose maintenant que chaque particule alpha peut détruire une cellule donc chaque noyau bien sûr va émettre une particule alpha donc un 32 10 puissance 6 va émettre un 32 10 puissance 6 particule alpha donc le nombre de cellules détruites ce sera exactement le nombre de particules le nombre de noyaux du polonium vous voyez c'est énorme donc on va si on suppose que toute la fumée d'une cigarette est annihilée c'est à dire absorbée par l'homme voilà le nombre de noyaux c'est un milliard de cellules qui sont détruites c'est énorme c'est énorme c'est un million un million de cellules détruites d'accord et donc ça vous donne quoi ça vous donne exactement un risque majeur de santé de cancer de poumon donc voilà un signal alarmant pour les élèves fumeurs faites attention il est temps de jeter cette cigarette là et faites du sport c'est beaucoup plus intéressant d'accord voilà maintenant je passe à l'exercice sur les ondes là c'est un exercice aussi très intéressant vous allez voir un peu le principe de l'échographie toujours il y a des questions de base c'est qu'appellent-on une onde mécanique une onde mécanique bien sûr c'est la propagation de proche en proche voilà ce qu'il faut insister c'est dans un milieu matériel ensuite sans transport de matière et avec transport de l'énergie voilà ce qui est très important qu'est-ce qui différencie par exemple une onde mécanique d'une onde électromagnétique une onde électromagnétique n'a pas besoin d'un milieu matériel il se propage dans le vide d'accord dans la définition d'une onde longitudinale bien sûr longitudinale ça veut dire la direction de perturbation elle est la même que la direction de propagation de l'onde ils sont parallèles c'est le cas des ondes ultrasons c'est le cas des ondes dans un ressort par exemple maintenant dans quel milieu la propagation des ultrasons est plus rapide d'abord je explique le principe qu'est-ce qu'on va faire ici vous avez un émetteur d'ondes de salve ce qu'on appelle des salve ça veut dire 10 pics c'est juste des ondes émises sur une durée très très courte ce qu'on appelle des salve d'accord elles vont être émises par un émetteur ensuite on va installer un récepteur à une distance L donnée dans un milieu et connaissant la durée de propagation entre l'émetteur et le récepteur connaissant la distance on va déterminer la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu j'explique d'abord le schéma avant de revenir à ça voilà donc vous avez un émetteur vous avez un milieu de propagation qui peut être l'air ou de l'eau dans notre cas on va traiter l'eau pourquoi l'eau parce que tout simplement le corps humain est formé essentiellement par de l'eau donc je peux modéliser un corps humain par de l'eau et ici on va mettre un récepteur ce récepteur qu'est-ce qu'il va faire il va transformer le signal reçu en un signal électrique et connaissant cette longueur là L connaissant la durée entre l'émission et la réception on va déterminer la vitesse de propagation dans le milieu et voilà ce qu'on obtient donc ça c'est le signal reçu dans l'air ça c'est le signal reçu dans l'eau donc ça c'est la date d'émission ça c'est l'émission et ça c'est vraiment la réception d'accord c'est à partir de cet instant donc là le signal est émis le récepteur ne détecte rien ne détecte rien jusqu'à à peu près 550 microsecondes il va détecter un pic dans l'air et dans l'eau voilà aussi le signal est émis jusqu'à pratiquement 150 microsecondes il n'y a rien et à partir de 150 microsecondes le signal va détecter ce pic là ce salve ce qu'on appelle ce signal électrique et question bien sûr à la quale la question c'est déterminer dans quel milieu la vitesse des ultrasons est plus rapide donc dans quel milieu la vitesse est plus rapide ça veut dire tout simplement il faut chercher le milieu où l'onde a mis le minimum de temps et l'onde a mis le minimum de temps où ? dans l'eau donc vous voyez dans l'eau il a mis uniquement à peu près 100 disons 180 microsecondes alors qu'ici il a mis plus que 500 microsecondes donc la vitesse des ultrasons est plus rapide dans l'eau que dans l'air de façon générale la vitesse d'une onde sonore est plus grande dans un solide que dans un liquide que dans l'air plus le milieu est dense plus la vitesse est grande donc voilà donc ça c'est juste l'explication de tout à l'heure vous voyez l'émission ici donc là il n'y a rien jusqu'à ce que l'onde arrive là et elle va être détectée à cet instant là bien donc le signal dans l'eau est reçu à la date 1,4 10 puissance de microsecondes alors que dans l'air il est reçu à peu près à 5,8 c'est à dire à 580 microsecondes donc plus tard autrement dit ce que j'ai dit tout à l'heure la propagation des ultrasons est plus rapide dans l'eau bien maintenant l'émetteur et les récepteurs sont séparés par une distance L égale à 20 cm calculer la vitesse de propagation bon on connait le temps on connait la longueur la vitesse tout simplement c'est la distance sur le temps et ça me donne 1,4 10 puissance 3 mètres par seconde maintenant on va passer à une autre question 3 avant de répondre à ici bon je passe directement à la question 3 bon ça cette partie là je vais la rediscuter dans le transparent suivant parce qu'il faut d'abord comprendre le principe maintenant on va passer à autre chose autre chose c'est quoi voilà l'onde ultrasons qui va jouer cette fois-ci le rôle de l'émetteur et le rôle de récepteur d'accord et le TR dont on va parler c'est à l'instant TR on visualise l'écho réfléchi sur l'objet par exemple vous avez un objet ici réflecteur la sonde ultrasons va émettre un signal il va se propager dans le milieu il va être réfléchi et le temps entre l'émission et la réflexion c'est ce qu'on appelle TR donc l'eau va modéliser le corps humain la plaque de plexiglas va modéliser un muscle un muscle c'est on va le remplacer c'est un milieu dense on va le remplacer par une plaque de plexiglas et on va voir par exemple comment déterminer l'épaisseur du muscle d'accord le principe de comment on va déterminer l'épaisseur de ce muscle d'abord on vous donne cette figure là et à l'aide là en premier lieu il n'y a pas de plaque de plexiglas il n'y a que de l'eau et à l'aide de l'oscillogramme sur cette figure déterminer le temps de réflexion d'accord par c'est à dire le temps camélande émis par les ultrasons par l'échographe sur la réflexion d'un objet donné d'accord donc voilà là c'est l'oscilloscope bien sûr ça c'est l'axe du temps dans un oscilloscope toujours ça c'est l'axe du temps donc il faut tout de suite chercher c'est quoi la valeur de la sensibilité horizontale c'est à dire une division correspond à combien de secondes ici on vous dit une division correspond à combien à 20 microsecondes donc pour déterminer le temps il suffit de savoir combien de divisions entre le temps d'émission t égale à 0 et le temps de réception de l'onde je répète ici l'émetteur et le récepteur il est le même d'accord donc l'onde va être émise elle va se propager dans l'eau réfléchie par le réflecteur et elle va être reçue donc voilà le temps d'émission et voilà le temps où l'onde est réfléchie d'abord déterminer sa valeur juste à partir de ce schéma ce diagramme bon c'est très ça il suffit de faire une lecture tout de suite j'ai combien 1,2,3,4,5,6 plus la moitié plus la moitié ça fait 7 7 divisions chaque division me donne 20 microsecondes donc j'ai un temps de 140 microsecondes ou bien 1,4 10 moins 4 secondes bien maintenant établir l'expression de la date TR en fonction de D et de la célérité des ultrasons dans l'eau donc là aussi faire attention donc là on nous demande de déterminer la relation entre D V et TR je répète dans cette première expérience il n'y a pas de plexiglas juste la sonde elle va émettre une onde se propager dans l'eau et va être réfléchie donc quelle est la distance parcourue par l'onde pendant ce temps la TR donc n'oubliez pas dans les ultrasons vous faites la différence entre lorsque l'émetteur et le récepteur se trouvent à la même position ou bien vous avez l'émetteur dans un point et le récepteur dans un autre point ici la sonde de l'échographie il joue le rôle de l'émetteur et de récepteur donc pendant cet instant TR l'onde est ce qu'il va faire il va parcourir cette distance il va être réfléchi il va parcourir de la même distance donc la distance parcourue c'est 2D voilà c'est 2D c'est ça c'est 2D c'est très important donc la vitesse c'est la distance qui est 2 fois D sur TR donc TR égale à 2D sur V je connais d'accord donc on peut faire l'application numérique bien sûr maintenant les ultrasons se propagent-ils plus vite dans l'eau ou dans le plexiglas le plexiglas donc là on vous donne le diagramme qu'on a obtenu par l'oscilloscope ou le schéma obtenu par l'oscilloscope lorsque dans un milieu vous avez eu du comment je reviens ici vous avez eu du comment de l'eau c'est le premier c'est celui-là quand on va mettre une plaque de plexiglas d'épaisseur E voilà ce qu'on va obtenir on obtient ça d'accord donc ça c'est uniquement avec de l'eau ça de l'eau plus le plexiglas donc à partir de ces 2 courbes-là on vous dit est-ce que la vitesse de l'eau dans le plexiglas qui est plus dense que l'eau est plus grande ou plus rapide vous pouvez déjà répondre c'est un milieu dense donc on s'attend à ce que la vitesse soit plus grande et c'est normal vous voyez que le temps mis par l'onde pour parcourir la même distance parce que la distance dans les 2 cas elle est la même je reviens pour vous expliquer correctement la distance vous voyez la distance parcourue par l'onde dans les 2 cas elle est la même que ce soit vous avez ici une commande de l'eau ou bien de l'eau plus le plexiglas la distance parcourue par l'onde c'est toujours de D elle va être émise ici hop elle va être réfléchie là et elle va être détectée d'accord donc TR ou TR prime c'est-à-dire c'est le temps à l'instant où l'onde est réfléchie sur l'objet réflecteur sans o il est commande de l'eau pour la note TR de l'eau plus le plexiglas sur la note T prime R d'accord et vous voyez que TR est plus grand que T prime R ça veut dire en présence du plexiglas l'onde va faire un temps plus court ça veut dire la vitesse tout simplement de l'onde dans le plexiglas est beaucoup plus grande donc la distance parcourue il est la même pour les 2 expériences donc la vitesse de l'onde dans le plexiglas est plus grande que dans l'eau bien maintenant on va passer à des choses sérieuses on vous dit de déterminer l'épaisseur en fonction de TR T prime R TB et TA d'abord je vais expliquer qu'est-ce que c'est que TR donc TR c'est la vitesse de réflexion de l'onde lorsqu'il y a une commande de l'eau T prime R c'est la vitesse de réflexion par le temps mis par l'onde lorsqu'il y a l'eau plus le plexiglas d'accord TA c'est le temps qu'a mis l'onde pour parcourir cette distance là c'est à dire la réflexion sur l'interface A et TB c'est le temps qu'a mis l'onde pour parcourir cette distance là c'est à dire petit d plus e plus e plus petit d très bien vous voyez que ici dans l'expression de E n'apparaît pas la vitesse de l'onde dans le plexiglas donc tout l'idée c'est essayer de faire éliminer la vitesse dans les formules qu'on va déterminer je vous pose la question tout de suite d'abord à quoi est égal TA si je veux déterminer TA en fonction de V il est donné du problème donc TA c'est quoi c'est le temps qu'a mis l'onde pour parcourir voilà il va être réfléchi sur l'interface TA il va revenir donc quelle est la distance parcourue pendant TA c'est petit d deux fois et la vitesse c'est la vitesse dans l'eau donc TA est égal à quoi TA est égal à 2d sur V voilà maintenant dans l'eau bien sûr s'il y a une commande dans l'eau la distance c'est de D voilà D aller-retour avec le plexiglas quelle est la distance de l'eau c'est cette distance plus celle-là deux fois donc ça veut dire grand D où je dois éliminer 2E ça veut dire voilà donc un aller simple c'est D moins E et un retour c'est un D moins E donc c'est de D moins 2E c'est clair avec le plexiglas voilà l'onde va faire ce schéma-là on va parcourir cette distance-là et cette distance c'est combien c'est uniquement prenons un aller un aller c'est quoi c'est D moins cette distance-là et un retour c'est la même chose c'est D moins cette distance-là donc la distance dans l'eau en présence de plexiglas c'est de D moins 2E donc je reviens à TA donc TA c'est la réflexion sur l'interface A vous voyez bien que pendant TA quelle est la distance parcourue par l'onde c'est cette distance-là petite d deux fois et la vitesse c'est la vitesse dans l'onde c'est TA égale à 2D sur V maintenant TB TB vous voyez que la distance parcourue c'est celle-là donc c'est en fait 2D plus 2E mais faites attention la vitesse n'est pas la même ici pendant 2D la vitesse c'est fait et pendant que l'onde traverse le plexiglas la vitesse on va la noter V' donc V' c'est la vitesse dans le plexiglas bien TR bien sûr s'il y a une commande de l'eau ce sera 2D sur V d'accord et T'R là il faut attention T'R c'est cette distance-là plus celle-là donc là vous avez D moins E mais dans l'eau il a parcouru la distance de D moins E donc de D moins E sur la vitesse et dans le plexiglas vous avez un aller et un retour donc vous avez 2E sur V' donc voilà la distance la distance qu'a fait l'onde lorsqu'il est en présence de plexiglas d'accord je répète T'R c'est quoi quelle est la distance parcourue par l'onde dans l'eau on vient de le déterminer je viens d'expliquer c'est 2D moins E pendant un aller-retour et pendant le plexiglas il va faire cette distance-là pendant l'aller et cette distance-là pendant le retour donc la distance c'est 2E et la vitesse c'est V' voilà maintenant à partir de ces 4 équations comment déterminer E et nous comment fonction des temps et de la vitesse V dans l'eau donc je dois éliminer tout simplement V' donc je dois chercher 2E sur V' ici est égal à quoi ? est égal à T moins 2T sur V et je dois le remplacer ici après remplacer 2T sur V par sa valeur TR et E va être déterminer vous voyez que le calcul maintenant il est simple je démarre à partir de cette relation donc 2T sur V elle est là plus 2E sur V prime donc là j'ai réécrit juste cette équation maintenant je remplace je développe d'abord 2T sur V moins 2E sur V plus 2E sur V prime j'ai rien fait pour le moment juste relever les parenthèses maintenant ce terme c'est quoi ? c'est TR donc je le remplace par TR ce terme c'est quoi ? 2E sur V je le laisse parce que j'ai besoin de déterminer l'épaisseur et là je dois l'éliminer 2E sur V prime 2E sur V prime c'est quoi ? c'est TB moins ce terme et ce terme c'est quoi ? c'est TA donc TB moins TA est égal à 2E sur V prime donc je l'ai remplacé par TB moins TA donc vous voyez maintenant GE inu comme en fonction du temps donc je réécris cette équation là je cherche d'abord 2E sur V je la ramène de l'autre côté il va rester quoi ? TR plus TB moins TA je ramène T prime de l'autre côté moins T prime et donc en définitive vous avez E est égal à ce temps là fois les vitesses divisé par P donc voilà on passe maintenant à l'exercice de la modulation donc la modulation c'est très simple donc toujours les types de questions c'est quoi ? c'est déterminer les fréquences de porteuse fréquences de signal déterminer le taux de modulation et l'expression de l'onde donnée par le multiplieur donc ici voilà les lancers on vous dit quels sont les signaux obtenus au point B c'est à dire en ce point en ce point et en ce point et choisir les réponses parmi les propositions donc la tension de la porteuse la tension du signal plus la composante continue ou bien le signal modulé d'accord donc en B qu'est-ce que vous avez ? en B j'ai le signal vous voyez donc c'est un émetteur ici il va être reçu par voilà un récepteur et cette boîte noire même s'il n'est pas demandé son vol c'est quoi c'est d'ajouter la composante continue à ce signal donc on détecte un signal on va lui ajouter une composante continue donc le point B ça correspond bien à U S plus U 0 bien sûr le signal il faut le multiplier par une porteuse donc au point C bien sûr ce sera la porteuse et ce circuit électronique c'est ce qu'on appelle un multiplieur vous voyez bien le signe de multiplication donc il va multiplier ce signal par celui-là et donc le point D j'ai bien sûr le signal modulé bien maintenant le dispositif de qu'est-ce qu'il fait bien sûr il fait la multiplication donc la bonne réponse qu'il faut choisir c'est la tension U S plus U 0 reçue au point B multiplié par la tension de la porteuse reçue au point C d'accord après on remplace U S par U S M cosinus de Pi petit f fois T en factorisant par U 0 et on trouve la forme 1 plus M fois donc là vous savez la méthode classique mais c'est pas demandé ici donc on vous dit maintenant estimer les valeurs de la période TS et TP c'est à dire la période de la porteuse et la période du signal et là il faut faire très attention pourquoi parce qu'ici par exemple si je veux mesurer la période de la porteuse donc bien sûr la période de la porteuse c'est là c'est le temps entre deux maximum c'est très difficile de lire le temps ici donc je ne peux pas faire la lecture sur une seule période il faut la faire sur plusieurs périodes si je prends entre là et là c'est très difficile de dire quoi est égal à la période exactement parce que normalement voilà le maximum vous voyez le maximum ne correspond pas à un maximum du signal là non plus là très bien là exactement le maximum correspond au maximum donc le plus simple c'est de faire combien de périodes dans la porteuse entre là et là et vous faites un petit compte et vous allez trouver exactement 40 périodes vous allez dire à l'examen je dois perdre je dois faire directement entre là et là vous allez trouver un chiffre qui est très proche mais plus exact c'est de faire 40 périodes et 40 périodes là le temps il est donné avec exactitude c'est 6,75 donc 40 périodes c'est 6,75 millisecondes donc la période c'est 0,169 millisecondes pour TS la même chose pour TS c'est le temps entre deux maximums consécutifs vous voyez ici c'est difficile de faire la lecture donc le mieux c'est de faire 1, 2, 3 périodes donc 3 périodes correspond toujours à 3 périodes correspond à 6,75 donc une période c'est 6,75 sur 3 c'est 2,25 millisecondes d'accord maintenant calculer les fréquences connaissant les périodes bien sûr la fréquence c'est 1 sur la période donc pour la porteuse c'est la haute fréquence 5,9 kHz pour le signal c'est la basse fréquence vous voyez bien c'est 144 Hz si vous multipliez par 10 ça vous donne 4 kg vous voyez bien que la porteuse est supérieure au moins 10 fois la fréquence du signal qui est l'une des conditions pour avoir une bonne modulation donc on l'appelle modulation d'amplitude pourquoi ? parce que l'amplitude du signal vous voyez elle change elle est modulée ici l'amplitude elle est maximale ici l'amplitude est minimale et ainsi de suite donc l'amplitude elle est modulée c'est pourquoi on l'appelle modulation d'amplitude ça c'est le signal modulé bien maintenant on vous dit calculer les valeurs des tensions du signal modulé maximum et minimum donc voilà l'amplitude du signal modulé il passe par un maximum il passe par un minimum donc on va faire la lecture directement sur la courbe donc voilà le minimum du signal modulé et voilà le maximum du signal modulé donc on fait une lecture simple là vous avez 0,8 à peu près et là vous avez 3,2 3,2 ceci va nous permettre de déterminer le taux de modulation par la formule U-M max fois U-M min sur M max plus M min donc notez bien c'est le maximum du signal modulé c'est le minimum du signal modulé qui intervient dans cette expression là et on trouve 0,6 vous avez une autre méthode de calculer le taux de modulation c'est cette fois-ci l'amplitude du signal U-S max sur E0 je vous rappelle le signal c'est cette courbe là c'est cette courbe bas qui est le signal voilà c'est cette courbe là d'accord donc vous cherchez son amplitude maximale il y a deux façons le plus simple c'est de chercher le minimum et le maximum et l'amplitude c'est cette distance là divisé par 2 donc 3,2 moins 0,8 ça vaut dans cette distance là et cette distance là divisé par 2 c'est l'amplitude parce que je vous rappelle qu'un signal alternatif je vais représenter ici un signal alternatif voilà un signal alternatif ce qu'on appelle l'amplitude d'un signal alternatif c'est cette distance là d'accord autrement dit entre le maximum et le minimum vous avez deux fois l'amplitude c'est clair donc entre le maximum et le minimum c'est deux fois l'amplitude donc cette distance là c'est combien c'est 3,2 moins 0,8 vous divisez par 2 et vous avez directement cette distance là est égale à 1,2 volts donc ESmax égale à 1,2 volts maintenant pour déterminer les zéros c'est quoi les zéros au départ le signal était centré sur l'axe T sur l'axe des temps on va le décaler d'une composante ES0 donc si on détermine l'origine l'axe le milieu de ce signal là donc la distance entre l'axe des temps et le milieu ici ça vous donne exactement ES0 donc ES0 on va faire une lecture sur la courbe et on trouve 2 volts et si je fais 1,2 divisé par 2 ça me donne exactement 0,6 que j'ai calculé pour la première méthode donc il faut bien faire la différence entre les deux formules là c'est l'amplitude maximale et minimale du signal du signal modulé là c'est l'amplitude maximale du signal et ça c'est la composante continue pour déterminer la composante continue c'est très simple vous cherchez le signal son maximum son minimum vous cherchez le milieu et la distance entre le milieu et l'axe des temps c'est 0 d'accord maintenant quelles conditions doit-on satisfaire pour obtenir un taux de modulation inférieur à 1 pour avoir un taux de modulation inférieur à 1 il faut que la composante continue soit supérieure à l'amplitude du signal voilà donc vous avez composante continue c'est là entre là et là et le signal l'amplitude voilà 0 et l'amplitude du signal bien sûr c'est entre le milieu et le maximum là c'est l'amplitude du signal donc si 0 est supérieur à Emax on a une bonne modulation ça veut dire tout simplement l'amplitude se place toujours du côté positif imaginez par exemple que E0 est plus petit que Emax vous allez voir cette partie là va descendre dans la partie négative et on va voir ce qu'on appelle un phénomène de surmodulation donc quelle autre condition est nécessaire donc la première condition pour avoir une bonne modulation il faut que 1 plus petit que 1 la deuxième bien sûr il faut que la fréquence de la porteuse soit très supérieure à la fréquence du signal donc au minimum 10 fois et les deux conditions sont valables dans notre cas enfin voilà une question qu'on pose aussi souvent dans les examens l'analyse fréquentielle faites attention en fonction de la fréquence si je trace l'amplitude en fonction de la fréquence le signal peut être décomposé c'est à dire le signal modulé peut être décomposé en 3 signaux ça veut dire le signal modulé UM je peux l'écrire comme un signal S1 plus S2 plus S3 S1 de fréquence F1 S2 de fréquence F2 S3 de fréquence F3 là on ne vous demande pas de faire la démonstration de dire juste c'est quoi F1 F2 F3 bon ça c'est fait dans le cours mais je vais vous montrer d'où vient tout ça donc les fréquences sont tout simplement la fréquence de la porteuse la fréquence de la porteuse moins la fréquence du signal et la fréquence de la porteuse plus la fréquence du signal donc si on fait une décomposition fréquentielle on va trouver trois fréquences dans ce signal autrement dit si je mélange trois signaux de fréquence F1 F2 F3 j'obtiens ce signal autrement dit ce signal peut être décomposé en trois sinusites chacune l'une a une fréquence F1 l'autre a une fréquence F2 l'autre a une fréquence F3 pour vous il suffit de se rappeler de la valeur de ces fréquences donc c'est Fp Fp-Fs et Fp-Fs d'où vient tout ça je vais vous donner un petit rappel voilà la tension à la sortie du signal modulé d'accord donc c'est à dire à la sortie du multiplieur donc c'est Us plus I0 mais je remplace Us par Um cosinus Fs j'ai factorisé par U0 et vous allez déduire les valeurs de A et les valeurs de M c'est Us max sur E0 donc voilà le signal on peut trouver ça facilement démontrer ça facilement maintenant je vais partager ce signal en la somme de trois signaux donc le premier c'est simple c'est A fois cosinus 2P fois Ft vous voyez bien que le premier c'est une sinus huide de fréquence Fp maintenant je dois écrire ça comme la somme de deux sinus huidales deux fonctions sinus huidales donc je sais cos fois cos c'est 1,5 cos A plus B 1,5 cos fois cos 1,5 cos A plus B c'est à dire tout ça plus celui-là et cos de B moins A donc A plus B et B moins A d'accord et si je remplace cos ici dans cette expression-là je vais avoir la somme de 3 signaux 8 celle-là de fréquence Fp celle-là de fréquence Fs plus Fp qui est celle-là et celle-là de fréquence Fp moins Fs ou Fs moins Fp c'est la même chose d'accord donc voilà plutôt Fp moins Fs parce que Fp doit être supérieur à Fs et voilà vous voyez que la décomposition de ce signal je peux l'écrire comme la somme de trois fonctions sinus huidales l'une de fréquence Fp moins Fs l'autre de fréquence Fp c'est celle-là et l'autre de fréquence Fs plus Fp bien donc voilà pour la modulation on passe à l'électricité bien maintenant on veut dire à partir de cette courbe-là on s'intéresse bien sûr à la charge du condensateur dans cette première partie on a tracé comment évolue Q en fonction de U S et on vous dit de déterminer C toujours si on nous donne une courbe d'abord quelle est l'équation théorique de cette courbe je reviens en relation UC c'est Q sur C Y c'est Q donc je dois écrire Y égale à quoi ? Q est égale à C fois UC donc Y est égale à C fois X donc c'est une droite qui passe par l'origine de pente C donc pour déterminer C il suffit de calculer la pente de cette droite donc prenez des points clairs il faut surtout ne pas prendre celui-là par exemple c'est pas très clair mais vous avez celui-là il est très clair je connais X et Y ou bien celui-là c'est les mêmes et d'ailleurs n'importe laquelle la pente est constante soit vous faites 6 sur 4 ou bien 12 sur 8 c'est la même chose et surtout dans le calcul des pentes n'oubliez pas d'utiliser les unités internationales faites attention ici la charge c'est en micro-colombe dans la pente je dois transformer micro-colombe en colombe donc 12 10 moins 6 divisé par 8 et ça me donne 1,6 10 moins 6 farad maintenant on s'intéresse à la décharge et on vous dit que voilà le circuit de décharge et voilà le cours qu'on obtient et la question c'est déterminer taux donc vous avez plusieurs façons de déterminer taux soit à partir de la tangente soit à partir de la valeur de UC à T est égal à taux donc si T est égal à taux bien sûr UC c'est Umax fois 0,367 Umax c'est égal à combien c'est égal à 10 donc si vous multipliez par 10 ce terme ça vous donne 367 je vais sur la courbe je cherche 367 c'est ce terme là je fais la projection sur l'axe de temps et j'obtiens à peu près j'ai 1,5 disons 1,5 1,6 c'est correct 1,6 mais les secondes donc en déduire la capacité vous connaissez taux vous connaissez R bien sûr c c'est taux sur R on me dit R c'est 1 kOhm n'oubliez pas aussi de le transformer en Ohm et ça vous donne c exactement la même valeur qu'on avait trouvé par la méthode de la charge vous voyez le but de cet exercice c'est de calculer la capacité par deux expériences différentes en utilisant la charge puis la décharge du condensateur bien maintenant on vous dit que la solution de la décharge s'y crée sous la forme A exponentielle moins T sur Rc à partir de cette courbe là trouver la valeur de A donc là on vous demande de déterminer la valeur de A graphiquement donc là il suffit de vous remarquer ici que toujours à partir de la courbe regardez ce qui se passe soit T égale à 0 soit T égale à infini là c'est à T égale à 0 qu'il faut penser donc UC à T égale à 0 c'est exponentielle 0 exponentielle 0 c'est 1 donc à T égale à 0 UC de 0 ça va être égal à A et donc on fait la lecture à T égale à 0 UC égale à 10 donc A est égale à 10 volts donc l'unité bien sûr T sur Rc n'a pas d'unité donc l'unité de UC c'est l'unité l'unité de A c'est l'unité d'une tension donc c'est 10 volts maintenant on va passer à le circuit RL d'accord là vous avez une bobine de réelle de résistance interne petit r on va mettre en cirée avec une résistance R' et un générateur de force électromotrice 6 volts et on nous demande de déterminer l'équation différentielle donc là il faut faire très attention au générateur donc il ne faut pas surtout mettre le courant dans ce sens faites attention au signe donc voilà la borne moins voilà la borne plus le courant sort par la borne plus et la tension au bord du générateur est toujours parallèle le courant donc première chose qu'il faut indiquer ensuite les tensions sur la résistance et la bobine ont commencé à un récepteur le courant il arrive là vous voyez il sort de là il arrive là donc la flèche est dans le sens inverse donc voilà la tension au bord de la résistance voilà la tension au bord de la bobine donc la loi d'activité du tension donc bien sûr E égale U de R' plus U de L U R' loi d'homme c'est R' fois I la tension au bord de la bobine à retenir par coeur c'est R' fois I lorsque la bobine est réelle c'est non c'est une commande L D de I sur D de T vous avez I I vous met I en facteur et ça vous donne tout ça on va le poser R total et voilà l'équation différentielle E égale R total fois I plus L D de I sur D de T donc on vous donne la forme de la solution et on vous demande de déterminer les constants notez bien tout ce qui change dans les exercices c'est uniquement la forme de la solution des fois on vous donne A moins B exponentielle moins T sur T des fois A ça peut être plus B exponentielle T moins T sur T peu importe les formules les constantes qu'on vous donne la méthode elle est la même d'accord là on vous donne A facteur de A moins exponentielle vous voyez bien c'est plus B fois T donc il faut s'attendre à trouver B négative donc qu'est-ce qu'on fait on calcule qu'est-ce qu'il y a dans l'équation différentielle il y a I il y a T de I sur D de T donc I je l'ai donc je dois calculer D de I sur D de T donc la dérivée de A c'est 0 la dérivée de moins A exponentielle B fois T c'est moins A multiplié par la dérivée de l'exponentielle B fois T c'est B fois exponentielle B fois T d'accord donc on remplace ensuite dans l'équation différentielle donc E est égal à R total voilà I ensuite plus L fois D de I sur D de T voilà c'est ça après je dois mettre tout ce qui est exponentielle d'un côté et le terme constant de l'autre donc ceci je vais réunir les constantes d'un autre côté d'un seul côté R total moins A je ramène E de l'autre côté donc c'est moins E est égal à quoi celui-là je le ramène de l'autre côté est égal à A exponentielle B fois T fois R total plus LB donc ça c'est valable quel que soit T ceci ne peut être vrai que si ce terme égal à 0 et ce terme égal à 0 donc c'est la méthode générale qu'on utilise que ce soit pour RC RL ou de façon générale si vous avez une formule A exponentielle alpha fois T alpha fois T ça je l'ai expliqué plusieurs fois d'accord plus une quelque chose peu importe ici il suffit qu'il n'y a pas le temps égal à 0 si vous avez une équation de ce type ceci est égal à 0 quel que soit T si seulement si A est égal à 0 et B est égal à 0 ou la même chose A exponentielle est égal à B ça aussi est vrai si seulement C est égal à 0 et B est égal à 0 bien donc le premier terminul deuxième terminul donc ça va nous permettre de déterminer tout de suite A et B et vous voyez bien que B c'est négatif c'est normal en utilisant maintenant la figure 3 qui nous donne quoi I comment on varie I en fonction du temps en millisecondes question déterminer la valeur de I en régime permanent donc régime permanent c'est à partir de là donc ça c'est régime transitoire ça c'est régime permanent régime permanent est caractérisé par un courant constant et la valeur du courant bien sûr il suffit de faire la lecture graphiquement et le courant de régime permanent c'est égal à 0,5 déterminer la valeur de petit r maintenant à partir de ces valeurs là calculer la valeur de petit r donc là il suffit de penser tout de suite toujours petit r penser à la loi d'activité de tension en régime permanent d'ailleurs c'est pourquoi on vous pose la question d'abord déterminer I en régime permanent donc quelle est l'équation différentielle en régime permanent I sur D de T est égal à 0 I est égal à grand I donc l'équation devient E est égal à R total fois I donc je vous rappelle en régime permanent la bobine on peut la remplacer tout simplement par une résistance donc vous avez R' plus R est égal à E sur I donc petit r est égal à E sur I moins R' je connais tout je fais l'application numérique et je trouve deux hommes maintenant on va déterminer l'indictance de la bobine toujours à partir de la courbe de tout à l'heure donc donner l'expression de la constante du temps d'un circuit R'L si par hasard vous avez oublié l'expression de taux toujours je vous conseille d'écrire d'abord de revenir à l'équation différentielle qui est toujours D de quelque chose sur D de T vous l'écrivez d'abord D sur D T il ne faut pas qu'il y ait par ici une constante plus un terme fois I égal à un autre terme ça c'est un courant ça c'est un courant ça c'est un temps donc ça c'est l'inverse d'un temps parce que je peux écrire I fois quelque chose pour avoir la même dimension donc courant courant divisé par un temps donc ça c'est l'inverse d'un temps et comme taux prime a la dimension d'un temps donc taux prime c'est l'inverse de ce terme tout simplement donc taux prime est égal à L sur R d'ailleurs si on vous donne taux prime égal à L sur R on vous dit vérifiez qu'il a la dimension d'un temps c'est très simple d'utiliser l'équation différentielle donc vous dites la dimension de D de I sur D de T est égale à la dimension de I fois R total sur L dimension de I avec I I on simplifie donc la dimension de R T sur L c'est un sur temps donc la dimension de L sur R c'est un temps vous voyez c'est très facile en deux lignes on montre que ça a la dimension d'un temps déterminer graphiquement la valeur de top prime et en déduire L c'est classique bien sûr soit vous utilisez la tangente soit vous utilisez Umax 067 fois Umax c'est la même 63 plutôt fois Umax bon là j'ai utilisé la tangente à l'origine et on lit directement la valeur c'est à peu près oui 6 millisecondes donc top prime L est égal à top prime fois R total je connais tout et n'oubliez pas surtout de transformer toujours le millisecondes en secondes ça vous donne 72 10 moins 3 en R ou bien 72 mille en R calculer l'énergie dans la bobine lorsqu'on est en régime permanent bien sûr l'énergie c'est un demi L I carré en régime permanent il suffit d'utiliser la valeur de I en régime permanent qui est 0,5 qu'on a déjà calculé dans la question précédente je connais la valeur de L donc je fais l'application numérique et je trouve 9 millijoules donc surtout n'oubliez pas les unités transformer le mille en R le courant il est déjà en ampères maintenant on va passer à la circuit RLC d'accord donc première question c'est rappeler la formule de la période de la période d'abord l'expression de la pseudo-période T0 bien de la période propre de circuit LC c'est de Pierre à 5 carrés de LC calculer sa valeur on connait la valeur de L on connait la valeur de C juste utiliser l'hérité internationale L en Henri C en Farad et le temps il est en secondes donc ça vous donne à peu près 2 millisecondes bien sûr on peut normalement vous demander de déduire à partir de la courbe vous voyez bien que le taux c'est entre là et là et c'est très proche de 2 millisecondes vous voyez c'est très proche de 2 millisecondes d'accord donc calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur à T égale à 0 donc à T égale à 0 c'est quoi l'énergie électrique c'est 1 demi C fois IC au carré à T égale à 0 il faut prendre la valeur de IC à T égale à 0 c'est quoi la valeur de IC à T égale à 0 c'est 10 donc je dois faire le calcul en remplaçant la capacité en Farad la tension en volts ça me donne l'énergie en joules donc 0.75 10 moins 4 joules donner l'expression de l'énergie totale cette fois-ci du circuit l'énergie totale c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique d'accord et quelle est sa valeur à T égale à 0 donc toujours des questions comme ceci donc qu'est-ce qui se passe à T égale à 0 à T égale à 0 comment est la charge la tension elle est maximale ça veut dire la charge elle est maximale donc le courant va être comment le courant va être nul parce que I c'est D de Q sur D de T d'accord la dérive d'une fonction en point où il passe par un maximum par un minimum elle est nul donc le courant elle est nul ici donc l'énergie magnétique en ce point elle est nul donc l'énergie elle est purement électrique donc c'est exactement la même valeur qu'on a déjà calculé ces 0.75 10 moins 4 joules donc en ce point l'énergie est purement électrique c'est la même chose d'ailleurs en ce point par contre en ce point par exemple si jamais on me dit calculer l'énergie électrique l'énergie totale du circuit en ce point là ce sera l'énergie purement magnétique mais je n'ai pas la courbe de I en fonction du temps donc je ne peux pas la calculer en ce point d'accord bien comment peut-on expliquer la diminution de l'amplitude au cours du temps donc souvent on vous pose soit quel est qu'appelle-t-on ce régime bien sûr c'est un régime pseudo-périodique pourquoi l'amplitude diminue c'est parce qu'il y a des pertes et les pertes c'est quoi c'est les pertes d'énergie dans les conducteurs ohmiques d'accord sous forme de quoi sous forme d'effet joule d'effet joule c'est-à-dire sous forme de chaleur bien maintenant pour éliminer ces pertes qu'est-ce qu'on fait on ajoute un dispositif au circuit quel est le rôle de ces dispositifs c'est compenser les pertes à chaque instant il va fournir au circuit la même énergie qui est absorbée ou bien qui est perdue sous forme de chaleur et donc le régime va être autrement dit l'amortissement va disparaître donc tracé sur la courbe numéro 5 les variations de l'énergie magnétique de la bobine et l'énergie totale une fois que les oscillations sont entretenues donc voilà l'énergie électrique vous voyez maintenant qu'elle est constante elle ne décroît plus parce qu'on a ajouté le système d'entretien pour tracer la courbe de l'énergie magnétique sur cette courbe deux choses à retenir lorsque l'énergie électrique est maximale l'énergie magnétique elle est nulle donc il va démarrer à partir de ce point lorsque l'énergie électrique elle est nulle c'est l'inverse l'énergie magnétique va être maximale et vous continuez comme ça énergie électrique maximale énergie magnétique elle est nulle quelque part ici bon j'ai pas moi j'ai tracé avec la souris donc je vais donner une courbe approchée voilà vous sur une feuille vous allez tracer beaucoup plus joli que ça donc voilà l'énergie électrique voilà l'énergie magnétique maintenant la somme des deux elle est comment elle est constante donc soit elle est égale à l'énergie électrique à t égale à 0 soit par exemple elle est égale à l'énergie magnétique à t égale à 0,5 par exemple on peut vous dire quelle est la valeur du courant à t égale à 0,5 voilà une question intéressante par exemple donc vous voyez à t égale à 0,5 je regarde que l'énergie est hyperbo-magnétique donc l'énergie c'est 1,5 li carré donc si je connais l je peux déterminer la valeur du courant à cet instant là je peux ajouter une autre question supplémentaire déterminer la période du signal à partir de cette courbe là et à votre avis c'est quoi la période on l'a calculé tout à l'heure ou bien retrouver la valeur de la période à partir de cette courbe là je vous rappelle que la période de l'énergie qui est entre là et là n'a rien à voir avec la période du signal la période de l'énergie c'est la moitié de la période du signal donc la période du signal c'est deux fois la période de l'énergie voilà une période voilà deux et vous voyez bien qu'on a une période qui est pratiquement égale à 2 millisecondes qu'on a trouvé tout à l'heure bien donc voilà pour ce sujet que je trouve très intéressant j'ai essayé de vous concocter vraiment des exercices uniquement sur la première partie donc j'espère que vous avez à travers ce sujet révisé un très grand nombre de points bien sûr comme d'habitude je vous souhaite bon courage bonne continuation mais essayez d'ajouter des commentaires sous la vidéo bien sûr partagez-la aussi avec vos amis et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne abonnez-vous il y aura d'autres nouveautés et dans la chaîne aussi il y a du cours sur le le cours de la faculté premier cycle que je vais mettre au fur et à mesure donc peut-être vous allez l'utiliser aussi pendant vos études supérieures à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?